Nous rappelons quelques dispositions. Le message des évêques doit être accueilli de la manière pieuse, doit être accueilli en méditant. Merci. Message des évêques du Gabon, à l'occasion de la 30e assemblée plénière, de la conférence épiscopale. Avec le Saint-Pape Jean-Paul II, Église, famille de Dieu au Gabon, lève-toi et marche pour la vérité, la justice et la paix. Le prophète avertit le peuple, Ézéchiel 33, verset 6, et la communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. L'élection présidentielle prévue cette année au Gabon approche inexorablement. La situation sociopolitique dans notre pays présente quant à elle des signes d'inquiétude et quelques espoirs. Notre analyse révèle des nuages à l'horizon, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Le climat politique actuel se caractérise sur le plan social par une mauvaise répartition des richesses, un taux de chômage relativement élevé, surtout des jeunes. Le réseau routier demeure impraticable dans plusieurs zones. On déplore encore des détournements au détriment des projets de développement. Par conséquent, le tissu économique local reste faible. La politique de l'habitat ne répond que fort peu aux attentes de la population. Par ailleurs, la pression fiscale galopante n'aide ni les opérateurs économiques ni les ménages. Sur le plan politique, l'essoufflement du modèle hérité de la Conférence nationale de 1990 a conduit à un multipartisme inopérant, se traduisant par des débats non équilibrés entre majorité et opposition, la guerre des égaux, des dialogues qui mettent en avant des intérêts personnels. Les conséquences de ce climat sociopolitique sont nombreuses. Crise de la gouvernabilité. Crise de confiance entre les citoyens et les hommes politiques, malgré quelques forces dont la réalité du pluralisme et du cadre juridique. L'Église catholique, qui, en raison de sa charge et de sa compétence, ne se confond d'aucune manière avec la communauté politique et n'est liée à aucun système politique, est à la fois le signe et la sauvegarde du caractère transcendant de la personne humaine. Une telle affirmation est non seulement une interdiction d'intervenir directement dans les affaires politiques d'une nation, mais aussi la reconnaissance de l'obligation religieuse, de porter un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine politique, quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l'exigent. Lorsque l'Église s'occupe du développement des peuples, elle ne peut être accusée d'outrepasser son propre domaine de compétence et, encore moins, le mandat reçu du Seigneur. Au fond, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres, surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. L'Église a ainsi la juste obligation de prêcher la foi avec une authentique liberté, enseigner sa doctrine sociale, accomplir sans entrave sa mission parmi les hommes, en utilisant tous les moyens conformément à l'Évangile et en harmonie avec le bien de tous, selon la diversité des temps et des situations. Elle a une mission de vérité à remplir, une mission impérative. Sa doctrine sociale est un aspect particulier de cette annonce, c'est un service rendu à la vérité qui libère. Avec le Saint-Pape Jean-Paul II, Église, famille de Dieu-Gabon, lève-toi et marche pour la vérité, la justice et la paix. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs. Somme 127, verset 1. L'engagement pour le Seigneur Jésus-Christ est un trésor précieux confié aux évêques, aux prêtres, aux diacres, aux personnes consacrées, aux catéchistes et aux laïcs. Cette mission nous porte à approfondir la vocation chrétienne et nous invite à vivre au nom de Jésus, la réconciliation entre les personnes et les communautés et à promouvoir pour tous la paix et la justice dans la vérité. La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités que l'on ne voit pas. Hébreu chapitre 11, verset 1. L'homme est pétri par son passé, mais il vit et se mine aujourd'hui en regardant vers l'avenir. Conscients de notre parcours, nous réaffirmons qu'il est possible de trouver des chemins d'espérance en instaurant un dialogue entre les membres des composantes religieuses, sociales, politiques, économiques, culturelles et scientifiques. Il nous faudra alors retrouver et promouvoir une conception de la personne et de son rapport à la réalité fondée sur un renouveau spirituel profond. Nous entendons rappeler à tous qu'ils sont sœurs et frères, enfants de la même terre et qu'ils ont tous le devoir de rechercher en toutes choses ce qui contribue à édifier la fraternité, la paix et la justice. Dans le dessin de Dieu, l'Église est le mystère de la communication de l'amour, l'amour de Dieu à l'humanité. Le signe est l'instrument de la communion de la famille humaine avec Dieu lui-même et de la communion entre les hommes et avec toute la création. A l'exemple du Christ, nous ne serons fidèles à cette mission qu'en effectuant une conversion continue vers le Père, source de toute vraie vie, l'unique capable de nous délivrer du mal, de toute tentation et de nous maintenir dans son esprit au sein même du combat contre les forces du mal. Avec le Saint-Pape Jean-Paul II, Église, famille de Dieu au Gabon, lève-toi et marche pour la vérité, la justice et la paix. Aux chrétiens du Gabon, l'engagement, la participation et la charité politique. Voici « Je fais l'hiver nouveau » Apocalypse 21, verset 5. Nous, vos évêques, appelons tous les chrétiens à un engagement social et politique pour la vérité, la justice et la paix. Nous vous invitons à faire preuve de solidarité durant les prochaines élections. Une solidarité que Saint-Jean-Paul II situe dans l'engagement quotidien comme détermination ferme et persévérante à œuvrer pour le bien personnel et collectif. La solidarité n'est pas un sentiment de compassion vague ou d'attendrissement superficiel. Pour les mots subis, partant de personnes proches ou lointaines. Au contraire, c'est la détermination ferme et persévérante de travailler pour le bien commun, c'est-à-dire pour le bien de tous et de chacun, parce que tous, nous sommes vraiment responsables de tous. Cela nous donne l'occasion de rappeler que l'Église au Gabon s'est engagée devant l'État gabonais à œuvrer ensemble pour le bien-être spirituel et matériel de l'homme comme en faveur de la promotion du bien commun, qui n'est rien d'autre que prendre soin et se servir de l'ensemble des institutions qui structurent juridiquement, civilement, la vie sociale, qui prend ainsi forme de la police, dont la charité. En effet, ces deux termes, charité et politique, ne sont plus à opposer, mais associés pour le plus grand bien de tous, comme le rappelait le pape Pie XI. Le domaine de la politique est le champ de la plus vaste charité, la charité politique. La vie politique et sociale, qui doit permettre de vivre ensemble, ne peut être désertée par les chrétiens. Elle ne peut faire l'économie de la charité à l'égard d'autrui et le souci des autres. Il est souhaitable que les chrétiens s'impliquent davantage dans la vie politique en gardant leur identité de celle de la terre et lumière du monde. Pétrés de l'Évangile et de la doctrine sociale de l'Église, les chrétiens doivent passer de l'initiative individuelle à l'action collective. Savoir relever le défi du pouvoir, car il y va de la transformation des conditions de vie de tous. Le Saint-Consile réitère cet appel présent et urgent aux chrétiens, citoyens de l'une et de l'autre cité, à remplir avec zèle et fidélité leurs tâches en se laissant conduire par l'Esprit de l'Évangile. Aucune élection ne ressemble à une autre. Toute nouvelle élection est une opportunité à saisir. C'est pourquoi nous vous invitons à vous inscrire sur la liste électorale et à les voter. Aux hommes politiques, pour une saine et bonne politique. Dans sa lettre encyclique, Fratelli Tutti, le pape François ferait les chemins de la politique authentique au service du bien commun et permettant le développement de tous. Réaffirmant solennellement la noblesse de la pratique politique, le Saint-Père espère et croit en la possibilité d'une saine politique capable de réformer, de coordonner et de doter nos institutions de pratiques idoines repoussant les inerties vicieuses. Face à tant de formes mesquines de politique et à courte vue, je rappelle que la grandeur politique se révèle quand dans des moments difficiles, en œuvre pour les grands principes et en pensant au bien commun à long terme. Fratelli Tutti, numéro 178. La saine et bonne politique est une voie lassable de conception, de recherche et de réajustement des voies constructives de la société aux différents niveaux de la vie sociale. Cela grâce à l'amour social. L'amour social est une force capable de susciter de nouvelles voies pour affronter les problèmes du monde d'aujourd'hui et pour renouveler profondément de l'intérieur, les structures, les organisations sociales, les normes juridiques. Dans notre contexte politique, cela suppose de rompre avec certaines habitudes ou stratégies de contrôle qui ne font que tranquilliser et transformer les populations en des êtres apprivoisés, inoffensifs et passifs. En effet, le dirigeant politique est un homme d'action, un constructeur porteur de grands objectifs, doté d'une vision large, réaliste et pragmatique qui va même au-delà de son propre pays. Les préoccupations majeures d'un homme politique ne devraient pas être uniquement celles de son intérêt personnel, de sa famille, de son village, de son parti politique, de sa province ou de son ethnie. Il doit lutter contre les crimes rituels et favoriser les mécanismes de solidarité, surtout envers les plus démunis. En 1991, notre conférence épiscopale l'avait déjà souligné. Nous devons tous mobiliser nos forces de vie pour construire une société nouvelle. Les prochaines élections constituent l'une des étapes décisives de cette construction. Aux jeunes, notre pays a besoin d'une jeunesse consciente et courageuse. L'Église a toujours vu dans la jeunesse le présent et l'avenir de l'humanité. Le tournant actuel de notre pays donne à l'Église qui est au Gabon d'orienter son regard vers les jeunes dans leur dynamisme, dans leur quête existentielle enthousiaste pour dire qu'ils sont le ciel de la terre, les rayons de lumière qui portent en eux l'espoir de vivre en homme libre capable de transformer le monde. Puiser dans le trésor des mouvements d'action catholiques, cœur vaillant, scouts, génération nouvelle djène, chevalet de l'Immaculé, jeunesse ouvrière chrétienne joc, jeunesse étudiante chrétienne jègue, que caractérisent la méthode d'éducation par l'action voir, juger, agir. Votre action et votre engagement pour transformer le Gabon, votre engagement et votre action organisée, disciplinée et réfléchie peuvent transfigurer notre pays pour en faire un havre de vérité, de justice et de paix. C'est pourquoi le pape Jean-Paul II disait « Votre pays a besoin d'une jeunesse saine, consciente et courageuse, de jeunes qui réfléchissent et qui prient pour avoir le courage d'aller à contre-courant des manières de penser et de vivre certainement destructrices de la personne humaine et de la société ». Discours du pape Jean-Paul II au peuple du Gabon en 1982. Nous vous exhortons à ne pas vous laisser manipuler et tromper par les vendeurs d'illusions et les promoteurs des contre-valeurs du monde présent. Chers jeunes, dites non à l'homosexualité, non à la pédophilie, non à la corruption, non à la compromission, non aux promotions contre nature, non à la facilité qui sont devenues le lot de notre société. Au contraire, c'est par une vie de qualité qui respecte votre dignité, par l'effort et l'amour du travail bien fait que vous serez des maillons sûrs de vos familles et du Gabon, notre pays. Votre détermination à donner un visage de nouveau à notre société est un atout inestimable que vous devez préserver jalousement. Faites confiance au Christ, il illuminera vos intelligences et vos projets. Il cheminera avec vous pour vous reconforter comme avec les disciples d'Emmaüs dans Luc, chapitre 24, verset 18 à 35. Aux hommes des médias, contribuez à la vérité, à la justice et à la paix. Le Concile Vatican II reconnaît dans les médias l'une des merveilleuses découvertes techniques inspirées par Dieu et soulignent le bien immense que l'on tire de leur usage. Ils rendent de grands services aux gens humains et contribuent d'une manière efficace au délacement et à la culture de l'esprit, ainsi qu'à l'extension et à l'affermissement du règne de Dieu. A l'approche des élections dans notre pays, nous exhortons les communicateurs à respecter la norme éthique. Que la communication soit véridique, complète, honnête et convenable. Que l'accès aux médias soit équitable. Chers fidèles laïcs, acteurs politiques, hommes et femmes de bonne volonté, une des tâches de l'Église consiste à former des consciences droites et réceptives aux exigences de la justice pour que grandissent des hommes et des femmes soucieux et capables de réaliser un ordre juste social par leur conduite responsable. Nous, évêques, sommes disponibles pour vous écouter et explorer de nouveaux sentiers, pour vous accompagner et soutenir jusqu'au bout comme pasteurs. Vous offrez la formation spirituelle et morale dont vous avez besoin pour vivre la politique comme un véritable champ d'évangélisation. Avec le Saint-Pape Jean-Paul II, Église famille de Dieu au Gabon, lève-toi et marche pour la vérité, la justice et la paix. Pour des élections transparentes et paisibles. Les élections constituent un lieu d'expression du choix politique d'un peuple et sont un signe de la légitimité pour l'exercice du pouvoir. Elles sont le moment privilégié pour un débat politique public sain et serein, caractérisé par le respect des différentes opinions et des différents groupes politiques. Favoriser un bon déroulement des élections suscitera et encouragera une participation réelle et active des citoyens à la vie politique et sociale. Le non-respect de la Constitution nationale, de la loi ou du verdict des urnes, là où les élections étaient libres, équitables et transparentes, manifesterait une défaillance grave dans la gouvernance et signifierait un manque de compétence dans la gestion de la chose publique. Vu les attentes qui se cristallisent autour de l'élection présidentielle 2023 et les enjeux pour le futur de notre nation, nous, évêques du Gabon, demandons le respect du vote des citoyens. Nous invitons les populations à la vigilance durant les différentes campagnes électorales. La sécurisation des opérations de dépouillement, la transparence et l'annonce des résultats sont un enjeu majeur. Il importe à cet effet de prévenir les contestations et les violences sous toute forme après les élections. La vie humaine est précieuse. Aucune élection ne doit occasionner des blessés ou des morts. Un mort est un mort de trop. Appel à la conversion et à la prière. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc, chapitre 1, verset 15. Dans quelques semaines, avec la célébration du mercredi des cendres, nous commencerons le temps de même temps de conversion. Après la proclamation de la parole de Dieu, quand les cendres seront imposées sur nos fronts, rappelons-nous que seul Dieu peut nous aider à mettre chaque chose à sa place dans notre vie et à reconnaître en toute personne la dignité de son image en elle. Le Christ est au milieu de nous et son esprit est à l'œuvre. Il est notre sauveur, la bonne nouvelle et il nous dit son « Moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean, chapitre 15, verset 1. Que durant ce carême, nous puissions réellement nous réconcilier avec nous-mêmes, avec nos frères et sœurs et avec Dieu qui nous attend dans le sacrement de la réconciliation. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Marc, chapitre 3, verset 24 à 25. La prière et la respiration du chrétien. Saint Paul, ne dites pas de prier sans cesse. Nous vous invitons à ruminer la parole de Dieu, à la laisser labourer et illuminer vos cœurs. Que plus jamais la lumière du Christ ne soit cachée sous nos boissons, mais qu'elle éclaire tous nos milieux de vie. Qu'elle soit au cœur de la prière personnelle, de la prière en famille et en communauté, ecclésiale vivant de base. Que l'Eucharistie quotidienne ou dominicale ne soit pas une routine, mais une rencontre vivante avec le ressuscité qui nous dit « N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde », Jean chapitre 16, verset 33. Participez à chaque Eucharistie avec une intention particulière pour la vérité, la justice et la paix dans notre pays. Que la Vierge Marie, Notre-Dame du Gabon, intercède et veille sur le Gabon et tous ses habitants. Fête à Libreville, le 29 janvier 2023, les évêques du Gabon. Monseigneur Jean-Vincent Ondoyen, évêque d'OIEM, président de la Conférence épiscopale du Gabon. Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, vice-président de la Conférence épiscopale du Gabon. Monseigneur Mathieu Madéga-le-Bouakéyan, évêque de Mouéla. Monseigneur Ezebus Chinekezi Okbonamanagou, évêque de Port-Gentil. Monseigneur Ephraim Joni, évêque de Franceville. Monseigneur Séverin Dzengi Manganza, vicaire apostrique de Makoku. Monseigneur Basile Nvengon, archevêque émérite de Libreville. Loué soit Jésus-Christ ! Monseigneur Financial Menele Monseigneur Merci.